L'esprit de prophétie ne cesse de souligner que le salut des âmes devrait constituer la tâche principale dans la vie de ceux qui professent le Christ. Ceux, pas quelques-uns, pas certains, mais tous. L'évangile aurait déjà atteint le monde si nous avions suivi le schéma directeur de Jésus et si nous avions pris la peine d'encourager chaque membre d'église à chercher ses amis, ses proches et ses voisins pour en faire des disciples. Mais le plan de Dieu est devenu une simple méthode de plus au milieu de tant d'autres plans. Toute âme que le Christ a sauvée est appelée à travailler en son nom, au salut de ceux qui se perdent. Cette tâche a été négligée en Israël. Mais n'est-elle pas aussi délaissée aujourd'hui par ceux qui se déclarent disciples de Jésus-Christ ? Prenons le mot négligé. Il ne signifie pas que l'œuvre a été rejetée, mais considérée comme une question peu importante, comme allant de soi. Nous partons du principe que tout va bien, tandis qu'en même temps, nous nous inquiétons de découvrir la toute nouvelle méthode révolutionnaire qui permettra d'accomplir la mission. Peut-être une méthode qui demande peu de temps, peu d'argent ou peu d'efforts, et qui peut multiplier le nombre de membres à une vitesse vertigineuse. Et l'augmentation de l'effectif n'est pas le plus important. Il faut que les conducteurs de l'Église de Dieu comprennent que la mission du Sauveur est confiée à tous ceux qui croient en son nom. Est-ce que nous saisons ce que Dieu est en train de dire ? Avant de choisir quelqu'un pour une position de leadership dans une Église, à quel niveau que ce soit, nous devons nous demander si cette personne comprend que la mission du Sauveur est confiée à tous ceux qui croient en son nom. Ce qui importe vraiment, ce ne sont pas ses compétences administratives, son CV ou sa liste de succès. Mais si oui ou non, elle comprend et soutient le plan de Dieu pour son Église. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie, déclare Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur Esaïe, Esaïe 75, 19. Ces paroles deviendront vraies lorsque ceux qui sont à même de se tenir dans des positions de responsabilité laisseront briller la lumière. Les méthodes de travail du Christ doivent devenir leurs méthodes et ils doivent apprendre à mettre en pratique les enseignements de la parole. Sous-titrage Société Radio-Canada